Bonjour, François-Olivier, votre vidéo-formateur pour Excel VBA. Aujourd'hui, nous allons voir deux autres boucles qui vont nous permettre de faire notre calcul de clous avec une macro. Nous allons faire dans un premier temps une boucle faire, donc doux, et une boucle pour, fort. Déjà, je vais me rendre dans l'onglet développeur visuel basique afin de voir le code. Et vous voyez donc ici que j'étais moi avec une boucle tant que. Tant que la cellule ligne colonne 1 est différente de vide, je fais clou est égal à clou plus 1, ligne est égal à ligne plus 1, et tant que c'était vrai, je faisais ma boucle. A partir du moment où c'était égal à vide, je sortais de la boucle et j'allais dans ma réponse. Nous allons modifier cette boucle, donc dans un premier temps, en faisant une boucle faire. Alors je vais effacer, voilà. Et ici, je vais marquer doux, avec, je vais mettre un petit commentaire. Très important, ne pas oublier de mettre donc des commentaires afin que plus tard quand je reprends mon code ou que quelqu'un souhaite le modifier, de comprendre un peu ce qui a été fait. If, donc si la cellule ligne colonne 1 égale x, alors clou égale clou plus 1. Le commentaire, si la cellule contient une croix, alors j'incrémente ma variable clou. Je fais ensuite ligne égale ligne plus 1. Ici, je passe à la ligne suivante. Et maintenant, je vais faire une boucle Loop Will Cells Ligne Colonne 1 Différent de vide Boucle Boucle Tant que Ligne Enfin, pas ligne, mais cellule N'est pas vide Voilà Donc je répète ici Donc je répète ici Donc j'ai fait une boucle D'où faire Donc qu'est-ce que je vais faire ? Si la cellule ligne Colonne 1 Est égale A une croix Alors je fais Clou est égale à clou plus 1 Puis ensuite, j'incrémente Ma ligne Est égale à ligne plus 1 Et tant que la cellule Ligne Colonne 1 Est différente de vide Je refais Et si jamais c'est égal à vide Je passe à la réponse J'essaye ma solution Voilà Fin de comptage des clous J'ai dans ma boîte 9 clous Est-ce que je me suis trompé ? Non Vous voyez que j'ai le même résultat Qu'avec la boucle d'avant Maintenant, nous allons faire une variante encore On va utiliser une boucle pour Donc for Je réefface la boucle d'où Et je repars sur une boucle For Ligne Égale de Tout On va mettre par exemple 9999 Boucle Sur Variable Ligne Du coup, par contre Comme ici, je commence par For Ligne Est égale à 2 Tout 9999 Je n'ai pas besoin d'initialiser Ma ligne Ce qui me fait gagner Un peu de code Même si les ordinateurs aujourd'hui sont assez puissants Mais c'est toujours bien d'aérer Et de Je dirais d'avoir un code un peu plus léger Je décale un peu pour une compréhension de lecture If Cells Donc si la cellule Ligne Colonne 1 Est différent Est différent De la croix Alors Exit De fort Toujours penser à faire Une sortie Si jamais Il y a un problème Ou quoi que ce soit Donc sort De la boucle Si La Cellule Ne Vaut pas X Oula Dans ce cas là Je fais Clou Égale Clou Plus 1 Incrémente Ma Variable Clou Et je fais Next Ligne Je passe À la Ligne Suivante Donc si je regarde Ma boucle Fort Pour la ligne De 2 À 9999 Si la cellule Ligne Colonne 1 Est différent D'une croix Alors je sors Sinon je fais Clou Est égal à Clou Plus 1 Et je vais à la ligne suivante Et je repars dans ma boucle fort Et une fois que j'ai terminé Que c'est égal À Vide Alors je pars dans la réponse J'essaye cette boucle Fin du comptage des clous J'ai dans ma boîte 9 clous Est-ce que je me suis trompé ? Non Voilà vous voyez donc qu'il n'y a pas une solution des fois pour faire un code Il y a plusieurs solutions Il y a plusieurs manières de faire des boucles Tout dépend de ma logique De ma compréhension Et donc il faut arriver à avoir cette souplesse de logique et de compréhension Surtout quand on prend le code d'une personne Qu'on ne connaît pas sa logique Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette vidéo formation sur Excel VBA Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !